bonjour à tous nous sommes ici comment réunis aujourd'hui pour notre deuxième rodeo qui est organisée sur la ville de bourrec qui ont été reçus par monsieur le maire et par deux agriculteurs qu'ils ont mis à notre disposition de ce terrain je voudrais vous parler de notre fondation du rodeo qui a été créée dans les années 80 par deux passionnés de rallye qui pour un jour ont décidé de pour faire une petite réunion avec tous leurs copains et leurs mécano de rallye de faire une petite journée casse-coup dans un prêt et ils se sont aperçus que le soir ça avait attiré beaucoup de monde bien qu'ils étaient venus voir parce que dans cette époque là bon il n'y avait pas encore trop trop d'organisation donc ils et c'est de là où henri bourdon a décidé de créer le rodeo donc ça a démarré dans les années 80 et henri c'était un chevronné de sport automnés casse-coups et tout et il était surtout accompagné par son meilleur copain c'est à dire rick van der Berg henri a arrêté dans les années 92 et ça a été repris dans les années 2000 sur un jeu par monsieur jean-pierre trinel qui est resté président jusqu'en 2005 et en 2006 on est obligé à 2008 on est obligé d'arrêter sur un jeu on n'avait plus de terrain et la ville de bourrée qui nous a accueillis les bras ouverts pour organiser notre rodeo pour notre organisation de rodeo le c'est une une grande épreuve à organiser il faut compter qu'il nous faut six mois pour organiser un rodeo pas du matériel à tous points de vue et ça serait bien parce qu'on est ça fait plusieurs années qu'on est à la recherche d'une commune qui voudrait bien nous inviter pour organiser notre spectacle et donc ça ça nous ferait plaisir d'avoir une ou deux communes qui nous invitent une fois l'année pour faire notre démonstration de rodeo notre notre rendez-vous est toujours le premier dimanche de septembre 1 des 10 heures on commence les courses à l'heure du midi on arrête pour restauration parce qu'il ya restauration et buvette sur place on reprend les courses vers 14 heures après l'hommage à notre fondateur du rodeo et dès 14 heures on commence les courses jusqu'à 18 heures ou là 18h on prépare les voitures pour la dernière manche c'est à dire la destruction ce qu'on appelle nous la destruction il ya cinq ans henry bourdon créateur du rodeo dans le pas de carré nous a invité dans les années 80 c'est lui qui avait fondé le rodeo parce que c'était un pilote de de rallye un pilote casse-coups et il était si il était surtout avec il est là qui compte encore aujourd'hui avec nous avec eric anderberg donc il a mis en route ce rodeo dans les années 80 il l'a tenu jusqu'en 90 94 après ils l'ont arrêté et c'était un fervent mirateur fervent comment j'ai des coureurs pour tout ce qui était sport mécanique tout ce qui était tout casse-coups tout et ben lui et rick c'était on va dire les deux inséparables donc donc aujourd'hui je voulais lui rendre hommage parce qu'il ya il ya cinq ans comme aujourd'hui il était toujours avec nous sur la piste et je peux vous dire que il ya cinq ans il était déjà bien malade et je peux vous dire qu'il était sur la piste et il y aurait simplement pendant lui lui prendre sa place et en septembre 2005 il était toujours avec nous et en 23 novembre 2005 il nous quittait donc aujourd'hui je demandais de lui rendre un humain parce que je crois que là où il nous entend et je peux vous dire que si c'est moi il va quand même engueuler donc je voudrais aussi lui rendre un fermement messieurs les pilotes s'il vous plaît et je peux vous dire je peux vous dire Alors, point de vue sécurité, les règles sont qu'il faut un été de maçon, un été un tube diamètre, on va dire, entre 50 et 60, boulonné sur le pavillon de la voiture, boulonné sur le plancher de la voiture, derrière le siège chauffeur, à la place du siège conducteur, passager, pardon, pour dire de tenir le toit, au cas où on viendra à se retourner, pour dire que ça ne décrase pas sur la gueule, après, réservoir d'origine démonté, et réservoir de 10 litres étanche, avec réservoir, sur réservoir, d'une contenance d'à peu près 20 litres, au cas où on viendra à se retourner encore également, pour dire de ne pas que l'essence coule dans la voiture, et de façon à ce que quand on se remet sur les roues, l'essence, elle file en dessous de la voiture, sur le plancher. Batterie, batterie intérieure, pareil avec un cache plastique, tout bien boulonné, fixé comme il faut, pour dire qu'il n'y ait pas d'acide qui se balade dans la voiture, avec un cache plastique étanche également, et puis toutes les portières, tout ce qui est ouvrant, en fait, les portières, le coffre, le capot, le tout doit être boulonné, condamné, soit par des chaînes, par des boulons, par des sangles, n'importe, mais histoire que ça ne s'ouvre pas en roulant, qu'il n'y ait pas une voiture qui rentre dedans. Pour qu'une voiture dure un peu plus, pour le stock car, bon, il faut renforcer, mais bon, c'est pas obligatoire, mais il faut renforcer l'avant, il faut bien renforcer avec du tube du tube de canalisation, chaumon-marie, tout bien soudé, tout correctement, le coffre, pareil, il faut renforcer, les pneus, on peut les tailler pour avoir de l'adhérence, comme on roule sur la terre, pour avoir de l'adhérence, donc on peut tailler, tous les pneus sont acceptés, sauf les pneus cloutés, il faut virer les clous, mais tous les crans, tout ça, c'est accepté. Les manches, toute la journée, les manches, c'est le spectacle, ils mettent entre 12 et 15 voitures sur la piste, on roule, on se tape dedans, on fait machin, on fait du spectacle. Celui qui remporte la manche, c'est celui qui a fait le plus de spectacles, d'ailleurs qui a bien tapé les autres, qui les a bien retournés, ou qui s'est retourné lui-même, qui a fait des tonneaux, machin, tout ça, ça, ça compte bien. Par contre, à la fin de la journée, c'est destruction finale. Destruction finale, on est une cinquantaine de pilotes, on est 50 pilotes sur la piste, et c'est la dernière voiture qui arrive encore à faire ne serait-ce qu'un mètre, c'est la dernière voiture qui tourne encore, qui gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.